Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez, Juan, il y avait vraiment pour le mieux, il y a pas mal de bonnes nouvelles, il y a eu pas mal d'actions positives qui ont été menées sur Caillou, donc écoutez, quand tout va bien, tout va bien, donc là, je suis chez moi, je suis posé au coin de feu, je suis vraiment posé avec un petit verre à côté, on peut difficilement rêver mieux, Juan, comme situation. Si, si, mais, je suis curieux, senor, qu'est-ce que c'est cette bonne nouvelle ? Ah bah, écoutez, Juan, la bonne nouvelle, c'est au niveau des, j'imagine que les journalistes que vous êtes avaient entendu parler des tensions internationales qui sont à ce moment même entre Los Santos et Caillou Périco, au sujet d'une potentielle dégradation d'un monument national, Caillou Thématique, par un ressortissant américain. Il s'est avéré qu'en réalité, les enquêtes ont été menées par nos services d'un enseignement, et on a sous-identifié la menace et la personne qui avait réalisé ces dégradations bien malheureuses, et heureusement pour nos relations avec Los Santos, ce n'était pas un ressortissant américain, mais bien un ressortissant Caillou Thématique. Donc on va pouvoir apaiser les relations avec Monsieur Baranoff, et je l'invite cordialement à une entrevue, que ce soit chez lui ou chez moi, pour pouvoir discuter de l'abaissement de ces tensions entre nous deux. Ah si, gracias, senor, et on se retrouve après une page de publicité. Bonjour, je suis Erwan Nalga, je suis une star de la télévision, et la télé, c'est un travail de professionnel. Pour s'occuper de ma santé, je dois aussi appeler à un professionnel. Pour ma voiture aussi, je n'ai fait confiance qu'un professionnel, et pour moi, le meilleur, c'est les Beniz, n'est-ce pas Marcel ? Bien sûr, vous pouvez à 24h sur 24, 7 jours sur 7, n'hésitez pas à venir, le Beniz vous attend. Alors, nous sommes de retour avec le seigneur Mora, et, seigneur Mora, peut-être avez-vous entendu parler des violences policières à Los Santos ? Ah si, Ruan, j'ai entendu parler de ces violences policières, et je suis, je vais dire le mot, Ruan, je suis sacrément déçu. Parce que, à Los Santos, j'ai entendu beaucoup parler, les gens parlent beaucoup de Caio, et ils disent, « Oui, Caio, c'est un état autoritaire, c'est un état, c'est une dictature, c'est pas un président, c'est vraiment terrible. » « Excusez-moi, Ruan, mais c'est une attaque quand même grave à la liberté de la presse, quand je vois cet agent des forces de l'ordre, qui vient empêcher une interview en plein milieu de la rue, je trouve ça immonde et dégueulasse pour la démocratie. » « Est-ce qu'ici, Ruan, est-ce qu'à Caio Perico, ce sont ce genre de choses qui se passerait, Ruan ? » « Ah non, jamais, jamais, seigneur. » « Bien sûr, jamais. Quand je vois ces images, vraiment troublantes, troublantes, Ruan, je me dis que ça me fait mal à mon petit cœur. Quand je entend tous ces gens à Los Santos qui nous critiquent, je me dis aussi que finalement, on n'est jamais sali que par tout sale que soit, Ruan. » « Ah si, grâce, seigneur. Et pour terminer, pouvez-vous évoquer un peu avec nous vos projets pour Caio Perico ? » « Ah, c'est aussi une des bonnes nouvelles que j'ai reçue récemment, les projets économiques de Caio Perico. Je pense que vous allez beaucoup en entendre parler dans les prochains jours, mais nous avons mis en place toute une série d'agricultures, mais aussi d'industries sur l'île, et désormais la situation économique ne peut aller que de l'avant. Pour vous donner un petit exemple, Ruan, nous avons mis en place tout un système de production de bouteilles de rhum Caio Témaltèque. Le rhum Caio Témaltèque est connu mondialement, bien sûr, pour être l'un des meilleurs rhum de la planète. Et désormais, nous sommes capables de le produire de manière industrielle, c'est-à-dire à grande quantité. Et on va être capable aussi de l'exporter vers Los Santos et d'autres villes, comme Vice City, tout ça, là où ça fait un peu la fête. Ça va être vraiment pas mal, honnêtement. C'est une bonne nouvelle économique, et il appelle tout le peuple, Caio Témaltèque, bien sûr, à travailler ardemment à l'économique de notre beau pays. Mais l'agriculture ne sont pas les seuls domaines où nous travaillons de manière économique. On a pouvoir, ces derniers jours, l'affluence de touristes. Bien sûr, le tourisme est une source financière intéressante pour Caio Perico. En effet, Caio Perico est largement poubelle, Colos Santos, et les gens viennent dès lors regarder notre belle île, viennent la visiter, viennent dépenser leurs dollars chez nous. Donc on doit pouvoir miser sur le tourisme. Et des organisations et des événements vont prendre place très bientôt pour accueillir un maximum de tourisme, avec des événements originaux et, bien sûr, indépendants. Et ça va être des événements, je pense, qui vont complètement retourner le tourisme, enfin, le cadre financier du tourisme, en tout cas. Je pense que ça peut amener vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, Rouen. Merci, je suis impressionnant de voir ça, M. le Président. Ah, si vous allez voir, vous n'allez pas être déçus, Rouen. Tous ces événements que nous avons imaginés vont, je pense, ravir les touristes. Merci, M. le Président, tous les Caio Témaltèques et moi-même, pour la version de tout cœur de nous avoir ouvert votre porte. Je vous remercie, Rouen, je vous remercie.